Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article projet fou du logiciel libre dont vous trouvez déjà dans le descriptif et tous les liens comme d'habitude sont dans le descriptif. Je vais vous parler de CDesktopEnv qu'on pourrait dire que c'est la continuation du l'ancestral et mythique Command Desktop Environment. Command Desktop Environment alias CDE c'est la première tentative de faire un environnement graphique unifié pour les Unix et apparentés. Le projet est né en 1993, sa première sortie version de 1995 a été activement développée jusqu'en 1997. Seul problème c'est qu'il dépendait d'un motif, ce qu'on appelle des widgets qui étaient malheureusement à l'époque payants. Donc autant dire quand KDE, CNOM et compagnie sont arrivés, ça a cisaillé les pattes de Command Desktop Environment et cela fait disparaître. Le projet a été libéré en 2012 et depuis il a été porté. Mais je peux vous dire qu'en restant poli c'est la merde pour le faire fonctionner. Donc après plusieurs tentatives malheureuses aujourd'hui je me suis dit je vais voir si je ne peux pas trouver une distribution qui propose des parcels précompilés. Et coup de chance, la Sparky Linux, une dérivée de la Debian, nous la propose. Donc trêve de bavardage et voilà à quoi ressemblait CDE à l'époque. Qui je vous rappelle a été conçu en 1993 et sorti en 1995. En 1993 c'était l'époque de Windows 3.1 et même 3.11 peut-être. L'époque du système 7.1 pour macOS, 7.1 et 7.1.2, enfin dans ces dos-là. Donc autant dire que ça fait, on n'est pas au long de 5 ans, on est parti. Donc j'ai pris une, comme indiqué sur la page de la Sparky Linux dont vous trouvez bien dans les descriptifs aussi, j'ai pris une image d'installation minimale. L'installateur, c'est celui de la Linux Mint des mêmes éditions, c'était assez simple à mettre en place. J'ai fait faire les mises à jour. Et j'ai rajouté le paquet CDESKSTOP, CDESK, CDESKSTOPENV, je vais l'arriver, qui permet d'avoir la commande de desktop environment. Par défaut, c'est Openbox. Par défaut, à quoi ressemble l'envie de remonte ? Par défaut, de la Sparky Linux. Et comme je le vous disais, je suis allé dans Synaptic, donc outil système, dans Synaptic, et j'ai recherché le commande desktop environment. Aka, CDESKSTOPENV. Je vais chercher le CDESKSTOP, j'ai un petit doute. Non, alors, c'est un CDE. Voilà, CDETKSTOP. La version 2.2.4. Apparemment, il n'y a pas de capteur d'écran. Voilà, c'est l'environnement classique Unix. A été créé par Sun, IBM, DEC, SCO, Fujitsu, Hitachi. Utilisé sous sélection d'Unix commerciaux, il est maintenant disponible pour la première fois en logiciel libre. Enfin, en logiciel open source. C'est la traduction de ça. Donc, j'ai installé le paquet, et vous allez voir à quoi ressemble, en vous souvenant quand même que ça remonte à 1993, 1995, 1997. Dans ce jeu-là. Donc, on voit la session CDE. Et attention, ça a piqué les yeux. Voilà à quoi ressemble CDE. Ça picote les yeux. Le bouton pour quitter. Les quatre environnements, enfin les quatre bureaux virtuels. Avec des fonds d'écran différents. Et oui, en 96, euh, 93, 95, le calendrier. Voilà, le calendrier. Tout ne fonctionne pas au maximum. Même. Elle a là, avec toute l'aide en ligne. Comment fonctionne. Le bureau en aperçu. C'est le site manager. Le clavier. Les couleurs. Donc, par contre, il fallait bien sûr s'aller connecter. Ah, mais je vais prendre NEP, tu ne tiens. Les fenêtres. Mais sur votre son anglais, je ne sais pas si on peut mettre en français. Vous voyez quand même que c'était vraiment l'environnement professionnel. L'éditeur de texte de CDE. Le gestionnaire de fichiers qui est là. Euh... C'est une calculatrice, je suppose. Quelque part par là. Ça, c'est l'aide en ligne, comme ça nous indique. Ça, c'était la corbeille. Le clé en courrier, je suppose qu'il ne va pas fonctionner. Bien sûr. Ça ne fonctionne pas. L'horloge. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout ce qui était pour l'impression. Euh... Je me demande si il y a un terminal. Oui. Donc, je vais voir si Firefox est disponible. Euh... Non, je vais peut-être lancer Synaptic. Et voir à quoi ressemble une application moderne là-dedans. On va prendre un Firefox, par exemple. On va prendre un Firefox récent. On va être un peu... Marc. Et on va mettre le français, si je le trouve. Sinon, ce n'est pas grave. C'est juste pour voir à quoi ressemble une application récente. Dans CDE. C'est comme l'étrange qu'il n'y a pas la calculatrice. Ça, c'est pour réduire. Je suppose que tout a... Ah non, ce n'est pas le tab. Donc, je vais fermer ça. Ah d'accord, elles sont là, les icônes. Un peu comme dans WindowMaker et Next. Ah, mais bien sûr, voilà. Descout, hop. Ah, bien sûr. Les voilà, les icônes. Euh... La calculatrice. Donc, je vais essayer de la mettre là. À moins que si je fais ça... Ah, oui, c'était du tiré déplacé. Ah, c'était pas mal pour l'époque. Je suppose, si on fait ça... C'est quand même pas mal pour l'époque du tiré déplacé, hein. Pour ajouter le logiciel. Waouh ! On a l'Application Builder qui fait un peu penser à celui du Next. Euh... Donc, je vais essayer de tirer son icône. Euh... Poum, 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 poum. Ah, mais je vais mettre l'Application Builder... Ici. Mais on ne peut pas. Donc, je vais essayer de mettre l'Application Builder ici. Et pour retirer... Je suppose qu'on faisait ça. Ah non. Pour retirer... Peut-être que c'était ça. Ouais. C'est vraiment des lettres. Bon, bien sûr, il y a peut-être des trucs qui plantent, mais... Donc là... C'est quand même pas mal pour l'époque, hein. On va fermer ça. Je me demande si on peut déplacer une icône sur un bureau précis. Non. Bon, pas vraiment pas. Euh... Ça a une optique a terminé. OK, on lui ferme sa bouche. Donc, je vais relancer le terminal. Et voir s'il va falloir que je vais aller se lancer. Attention, ça va piquer les yeux. Hé, 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 hé ! Oulalalala. Oulalalala. Ah, peut-être que si on clique droit là-dessus... Occupy Workspace. Ah d'accord. On peut déplacer ainsi. Boum. et là on l'a sur deuxième environnement de bureau, deuxième emplacement, c'est à dire que je n'ai jamais utilisé c'est desktop donc je suis vraiment en train de, le troisième, le premier, desktop tool, qu'est ce qu'il y a dedans, archiver, clipboard content, archive un pack, c'était le clock administration système par contre l'ensemble des fichiers n'avaient pas de la joie, les fichiers de l'époque étaient un peu un brin limité je me demande si je peux mettre par exemple, j'essaie de copier ok voilà donc il m'a créé une copie, je vais voir si je peux directement dire ça d'accord c'était l'icône de multiplication d'action et quand on a quelque chose à la courbeille, elle change d'apparence, bon pas mal, c'était quand même bien pensé pour l'époque ok et là on va mettre la courbeille ah d'accord c'était un déchiqueteur, on me disait pas, on déchiquetait ce qu'il y avait dedans ouais 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 ah d'accord si on faisait ça par exemple si on fait add subpanel boum ça permet de rajouter un panneau d'accord et de compléter au fur et à mesure si on en a besoin donc on fait exit je vois quand même ce que donne le thème d'Espinarium là j'ai mis Neptune oh c'est un thème d'Espinarium aussi, oui donc voilà à quoi ressemblait le select stop environment ah des infos n'existent pas bon mais on va quitter bien sûr la fois que j'utilise DT login mais je ne sais pas comment il fonctionnait donc voilà 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 je voulais vous montrer quand même c'est vrai que ça a l'air rustique mais il faut se rappeler qu'on est en 93 quand ça a été conçu et en 95, 97 quand ça arrive à son point de maturité déjà là sur le plan ergonomie c'était bon c'était assez austère mais c'était vraiment à l'automne ce que proposait Apple et Microsoft c'était déjà en avance ce que proposait Apple et Microsoft ne serait-ce que sur le support des bureaux virtuels voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye abonnez-vous et